Madame, je vais commencer par répondre à votre question. J'ai promis, en avril 2005, dans la chapelle Sixtine, devant Dieu et devant un grand nombre de télévisions du monde entier, de garder secret tout ce qui concernait le conclave. Je ne dis pas que j'ai tenu toutes les promesses que j'ai faites depuis mon enfance, non. En fait, c'est la grâce à Dieu, jusqu'à maintenant je l'ai tenue, alors j'espère ne pas la trahir ce soir et y rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Je voudrais dire merci. Vous imaginez l'étonnement quand arrive ce genre d'annonce d'être nommé un régulateur de l'année. Je suis très content qu'on m'ait expliqué ce qu'est un régulateur, je ne le savais pas. Je me suis confessé auprès du directeur d'un homiste de lire un peu plus fréquemment la Bible et le brévière que son hebdomadaire et il m'a pardonné. J'ai lu l'article qui me concernait cette semaine et j'ai éprouvé à peu près autant de confusion que celle que j'ai eue en vous écoutant maintenant, madame. Je suis très heureux d'être entre les deux autres lauréats qui me font penser à mes deux prochains voyages. Mon cher TGV que je vais retrouver ce soir pour rentrer à Lyon. Et puis l'appel du Bénin puisqu'il se trouve que les Lyonnais qui ont évangélisé le Bénin. J'ai eu la joie d'être affectueusement traité comme un jeune frère par le cardinal Bernardin Gantin et d'aller le visiter d'ailleurs à Cotonou. Et comme les Lyonnais sont arrivés sur les plages de Ouida après beaucoup de très graves sacrifices d'ailleurs, il y a exactement 150 ans, en avril 1861, l'archevêque de Lyon est invité à s'y rendre au prochain mois d'avril pour célébrer cette grande fête. Mais le Saint-Père a dit qu'il irait lui-même au mois de novembre. La question qui m'était posée, M. le Président, c'est la cohésion sociale. Qu'est-ce qu'elle n'est pas et qu'est-ce qu'elle est ? Alors qu'est-ce qu'elle n'est pas, c'est plus facile d'y répondre. Elle n'est pas une formule dont on se gargarise, elle n'est pas un slogan qu'on répète insatiablement, elle n'est pas une valeur, un mot un peu flou et fourre-tout qu'on invoque sur un ton plus ou moins incantatoire, elle n'est pas un décret que quelqu'un prendrait et qu'ensuite il y aurait cohésion sociale et auquel tous pourraient ou devraient se plier. Qu'est-ce qu'elle est ? C'est une question de fond que vous me posez et qui dit, je trouve honneur votre journal, plusieurs des lecteurs qui sont ici me disaient je lis fidèlement Le Nouvel Économiste parce qu'il n'y a pas que des chiffres, il n'y a pas que les questions d'économie, il y a vraiment une réflexion à bonne distance et il y a des éléments humains, anthropologiques, sociétaux, spirituels et c'est une des raisons, vous avez dit, qui choisissait parfois comme régulateur quelqu'un qui représentait l'un des grands courants spirituels de notre société. Pour moi la cohésion sociale c'est d'abord une manière d'être, c'est d'abord une forme de présence à la vie des autres, si vous voulez, c'est d'abord des personnes et des visages en fait, voilà. La semaine dernière, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré M. Jean-Paul Delevoye. Nous étions ensemble à une conférence à Annecy et là j'ai été surpris par le dynamisme de la parole, la sévérité du constat. Quand vous dites la France est usée ou fatiguée, je ne sais plus quel terme, psychologiquement, je ne dis pas que c'est faux et on voit que de toute votre énergie vous voulez rallumer des feux quelque part et redonner un enthousiasme dont vous dites qu'il n'y a pas de raison qu'il ait disparu, il y a tellement de choses belles à faire, à relancer, à réenclencher. Eh bien, c'est une réflexion dont je me suis servi pour dire en fait, la cohésion sociale à mon avis, c'est d'être soi-même, pour d'autres, comme je le sentais la semaine dernière, une source de joie, une source de renouvellement, une espèce d'abreuvoir ou de fontaine de jouvence ou de jeunesse. Vous me permettrez de prendre quelques exemples lyonnais, par exemple un journaliste connu dans la France entière qui est à Lyon et qui m'expliquait récemment moi je suis en fin de carrière donc c'est très facile, je fais ce que je veux. Et tous les sons que je fais, je ne les fais que sur des événements positifs. Je vais voir des gens qui soulèvent de l'enthousiasme, des gens qui réussissent des choses et je leur prends 3 minutes, 5 minutes, ça va passer sur France Inter, sur France Info, de semer l'enthousiasme dans le cœur des autres. Cette liberté, cette joie, cette responsabilité par rapport à la joie des autres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je pense au monsieur qui tient le kiosque des journaux depuis 30 et 40 ans sur la place Bellecourt, la célèbre place Bellecourt à Lyon et qui dit mais moi je les ai connus quand ils étaient enfants et maintenant ils m'apportent les faire-part de mariage, de naissance et je les connais dans leur vie de famille, je les connais intimement et je leur permets de se connaître entre eux. Il y a des choses que je sais comme des secrets et on a l'impression que dans ces cours, il y a aussi beaucoup de vie et il y a des gens qui savent canaliser, catalyser, mettre en relation la vie des uns et des autres. Un de mes meilleurs amis, c'est le cantonnier de la place de Fourvière. Le cantonnier de la place de Fourvière, je le vois à 6h10 du matin quand je fais mon jogging. En fait, tout le monde l'admire beaucoup parce que quand il fait moins 3, moins 5, il est là et depuis 5h du matin, il nettoie les bêtises que nous avons faites nous et il connaît le boulanger et puis il connaît les petites sœurs qui vont à la messe de 7h à la basilique de Fourvière et il tutoie, je ne sais pas tout le monde, en tout cas moi, il me tutoie. Et il nous met tous en relation et il y a chez cet homme qui est un baptiste évangéliste et qui fait que la place de Fourvière est toujours merveilleuse et impeccable. Au fond, il y a dans mon cœur pour cet homme une très grande reconnaissance, une gratitude profonde. Voilà un emploi très simple, mais quel bonheur j'ai à le saluer chez le matin ou bien simplement d'un petit geste de la main « Bonjour Patrice, comment vas-tu ? » ou bien d'une belle conversation sur lui, sur sa famille. Là, voilà des vies, des visages, des personnes qui sont, je crois, des artisans socials. Pour vivre nous-mêmes cette cohésion sociale, quelles conditions ? J'en donnerai deux. La première, c'est de regarder devant et si possible de voir loin pour ne pas tomber sur l'écueil de cet après-midi ou de demain matin, quand arrive une grande difficulté dans la vie de l'évêque, ce qui arrive comme dans toute vie de responsable, un de mes évêques auxiliaires m'a dit « Alors, on est un peu perplexe le matin, comment allons-nous nous en sortir ? » Et il me dit « La seule chose qui nous console, c'est que la difficulté qui surviendra demain est encore plus grave. » Voilà. Donc, évidemment, ça donne le courage d'aborder cette... Pour marcher ensemble, à mon avis, il faut avoir un projet. Une question que j'ai envie de poser à mon pays, c'est « Quel projet as-tu ? » Voilà. Un projet de santé, un projet d'éducation, un projet spirituel, un projet de paix entre les nations, un projet de justice, un projet de juste répartition des biens, un beau et un grand projet. Comme 40 millions de Français, j'ai appris la grammaire et l'orthographe grâce au livre de M. Édouard Bled. Et comme c'était un samourien, une ville où j'ai grandi, j'ai lu le récit de son enfance. Et il dit que quand il était petit, par le papa, il leur disait « Qu'est-ce que vous avez fait à l'école ? » Et chacun de nous nous racontions ce que le maître d'école nous avait appris. Et mon père disait, avec un ton très senti et fort, « La République instruit nos enfants. » Il était heureux. Heureux parce qu'il a un beau projet de faire de ses enfants des hommes, des vrais citoyens. Et donc il en était réconforté. Et c'était une joie forte parce qu'il y avait un projet grandiose de faire de ses petits bons hommes des personnes solides qui était semeur de joie pour eux. Et c'est une question que je me pose pour moi aussi. Quel est mon projet dans mon église, dans mon diocèse, dans le diocèse de Lyon ? Quel cap je lui trace ? Cet an dernier, justement, voyant arriver le 50e anniversaire du Concile Vatican II, je me dis « Mais en fait, l'église, qu'est-ce qu'elle doit faire ? » Et j'ai essayé d'expliquer ça dans une lettre pastorale en disant « On pourrait la définir en un seul mot, elle a pour mission d'être une serbante. Est-ce qu'elle l'est ? Une serbante de l'homme tout entier dans son corps, dans sa personnalité, dans sa vie spirituelle. Et c'est comme ça qu'elle est crédible. Et c'est comme ça qu'elle sera heureuse. Et c'est comme ça qu'elle se meuse aussi à son tour de bonheur. Avoir un grand projet, mais aussi voir loin, peut-être très loin, avec cette espérance inconfusible, en fait, rien ne fera échec à l'effort vers lequel nous avançons. Je dis cela parce que c'est la première et la dernière ligne du credo pour les chrétiens. Nous sommes aimés d'un amour créateur qui est immense et que jamais nous ne connaîtrons. Et à la fin, j'attends la vie éternelle. Et donc, il y a des portes qui s'ouvriront et qui me tracent aussi un avenir dont je n'ai pas idée. Donc, je n'ai pas à avoir peur. Reste, sans doute, ne suis-je pas le seul dans cette salle, en contact avec beaucoup de gens que j'ai aimés et dont je suis sûr que la prière ou la présence continuent d'accompagner ma vie. J'ai cette phrase de la liturgie chrétienne très forte dans ma tête. Avec la mort, la vie n'est pas détruite, elle se transforme. Et je leur demande leur aide en ce moment ou à chaque virage de mon existence. Je pense à cette phrase si belle et si simple, d'ailleurs, de la sainte peut-être la plus connue ou aimée en France, Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui part très tôt, à 24 ans à peine, emportée par une phtisie, et qui, pour consoler ses sœurs du quart d'yeux, leur dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Et maintenant, j'ai dit qu'elle n'a qu'à faire ce qu'elle a dit et que ça nous serait utile. Voir loin, regarder devant soi, mais aussi une deuxième idée qui est de voir clair et, si possible, large, large. La clarté, la clarté, c'est une parole forte et cohérente, pas forcément une idée nouvelle, particulièrement ingénieuse ou brillante. Ce sont des choses simples qui, en fait, éclairent le chemin des gens, des choses qui ruissent en profondeur, celles que nous avons reçues de tant de gens qui nous ont aimés, qui nous ont formés, qui, parfois, nous ont contrés, c'était nécessaire, et qui sont des paroles très belles qui, en fait, traversent les siècles. On voit ce grand cri pour la vie à l'intérieur de l'Évangile et, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, l'Église continue de le dire. On ne négociera jamais avec la vie humaine. On respectera tout être humain, quel qu'il soit. Et cette parole va attirer tous azimuts, si je puis dire, parce que, parfois, nous l'utilisons à propos des Roms, à propos des réfugiés, à des immigrés, mais, d'autres fois, à propos des personnes handicapées dont on se demande si elles sont bien aimées et respectées ou des malades qui sont en fin de vie. Une fin de vie sera accompagnée avec respect, en diminuant au maximum la douleur et la souffrance et en montrant de l'amour, de la tendresse, de l'affection jusqu'au dernier souffle de cette personne qui est là, à côté de nous, ou tout à fait à l'inverse, bien sûr, dans la vie à ses débuts, sur le respect d'un embryon humain, un fœtus, à une vie qui va apparaître que déjà on attend, qui a commencé alors que parfois on n'en a même pas conscience. C'est notre poire, les premiers jours de notre existence. C'est une cohérence qui est étonnante parce que, dans la société, elle ne va pas dans les mêmes directions. C'est une cohérence qui a été à la fois admirée et critiquée dans la personne de Jean-Paul II, au fond, mais qui, en tout cas, a été entendue. Parler clair, voir avec clarté, mais aussi, si possible, élargir toujours son regard, voir large, encore plus large, pour sortir de soi ou de son intérêt immédiat ou de sa personne ou de ses proches, se tourner vers, être une personne, stable, solide, forte, mais en même temps entièrement ouverte aux autres. N'est-ce pas le sens du mot universel ? Universel. Je suis quelqu'un, construit, merci à tous ceux qui m'ont éduqué et formé, et en même temps qui passe son temps à être tourné vers la société telle qu'elle est. J'ai eu la joie, comme vous l'avez dit, madame, d'être missionnaire à Madagascar pendant quatre ans. Quel bonheur extraordinaire de découvrir une civilisation si différente, une culture si étrangère, et au fond, de m'en enrichir beaucoup, étant là pour servir ce qu'on me demandait de donner. En grec, ce mot, catholique, c'est aussi deux mots, kata, ça veut dire selon, et holon, ça veut dire le tout. Tu vois à toi-même et chacun que tu poses, s'il te plaît, pose-le en fonction du tout. Et quand tu t'engages toi-même, essaye de prendre en considération avec le regard le plus large possible toute cette cohésion sociale, toute cette intégration de tout, sans jamais rien déchirer du corps social. C'est la logique de la vie, au fond, pour moi, fondamentalement, c'est la source de notre joie. La logique, je termine par une phrase de l'évangile, ça ne vous étonnera pas, je la trouve forte, je la trouve belle, et il dit pourquoi il est venu. Si Dieu s'est déplacé, comme dit Charles Péguy, ce n'est pas pour nous raconter des fariboles et des blagues, c'est sans doute qu'il avait quelque chose à nous dire. Et quand il nous dit pourquoi il est venu, il dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ...